bonjour bonjour mes chers abonnés sur la chaîne master comme je reviens vers vous comme je suis accoutumé à le faire avec plaisir surtout pour les cette fois ci mais pour parler en général parce qu'il ya des vidéos que je publie même s'ils ne font pas partie de la littérature française rassurez vous il ya d'autres gens qui sont intéressés comme quand je continue à poster de la mythologie les grands mythes il ya d'autres branches il ya d'autres études qui ne sont pas de la littérature française et qui demande et qui ont besoin de connaître la mythologie donc rassurez vous ce n'est pas seulement il ya des modules que qui étudie ou dont a besoin beaucoup de personnes en tout cas j'espère que vous portez à merveille comme d'habitude et que vous trouvez du plaisir aussi à étudier parce qu'en même temps si en même temps vous étudiez n'oubliez pas surtout que vous êtes en train de vous instruire et de vous cultiver c'est sous cet angle là qu'il faut le voir j'ai posté une vidéo aussi pour les un autre examen je vous fait gratos quelques questions d'examen mais j'en ai posté un autre pour la communauté c'est pour ça que vous trouverez sur le machine le bouton rejoindre pour un petit euro 1,8 par mois vous pouvez avoir accès à plein d'exercices corrigés et plein d'examens expliqués et corrigés de s1 jusqu'à s6 bien sûr surtout le parcours merci pour d'autres étudiants et étudiantes qui trouvent que le module fait partie de leur filière voilà à la fin de la vidéo si vous aimez n'oubliez pas de partager si vous avez si toutefois vous avez un groupe whatsapp allez on passe ceci et il va y avoir un coup de théâtre coup de théâtre qu'est ce que c'est et sachez que ce n'est pas un quiproquo je sais ce que je dis vous voyez que ce sont des terminologies des mots que vous êtes censé savoir surtout pour les gens qui travaillent les genres dramatiques à tout ce qui concerne le théâtre donc c'est ça ce qu'on va voir parce qu'il y avait deux questions de cet examen qui relèvent premièrement un de quelques définitions et deux il fallait expliquer malheureusement quelques registres je sais que c'est parfois difficile utiliser dans l'écriture mais si vous les maîtrisez vous n'avez même pas besoin de les apprendre vous pouvez les faire avec votre propre mot donc on va voir un petit peu quelques définitions bien sûr quand je vous dis un coup de théâtre ça veut dire quelque chose qui se passe d'une manière soudaine brutale ça veut dire vous n'y attendez pas et il y a un chamboulement un retournement de situation donc c'est pour ça que le caractère inopiné le caractère inattendu est capital ici donc il faut que ça vous surprenne il faut que vous ne soyez pas attendu c'est pour ça qu'on dit et hop coup théâtre sa mère rentre et elle le prend en flagrant délit d'accord coup théâtre il était en train de parler de quelqu'un coup théâtre cette même personne rentre et le choppe carrément la main dans le sac donc c'est ça ce que ça veut dire un coup théâtre quand vous voulez définir dans le théâtre ça va dire une scène ou un fait à un acte qui est surtout mettez le mot de surprenant et inattendu un des deux et qui crée un retournement de situation d'accord donc il ya une terminologie s'il vous plaît qu'il faut respecter il faut qu'il y ait le caractère de inattendu et de surprenant vous devez dire que c'est une scène ou un fait inattendu ça c'est obligatoire c'est pour ça qu'on dit un coup de théâtre ça veut dire surprise il y a quelque chose qui se passe et qui va retourner la situation ok pour la bien séance vous avez remarqué que ça fait partie des trois unités de la du théâtre classique le théâtre classique nous oblige à un fait un fait bien sûr la règle des trois unités il faut qu'il y ait d'abord un fait pendant une journée un lieu donc on va pas se parabuster ou bien se tracasser par plusieurs intrigues il y aura un petit problème un gros problème mais autour duquel va tourner toute la pièce c'est antigone qui veut à tout prix enterrer son frère c'est ça le problème dont antigone elle veut enterrer son frère point barre c'est phèdre qui veut épouser par exemple je sais pas moi hippolyte ce n'est que ça le problème et ça va tourner autour de cet amour impossible donc c'est ça un seul fait elle a lieu en un seul lieu dans un château dans une maison dans un endroit et ça va durer seulement 24 heures ça veut durer sur des années où on va vous dire trois mois plus tard six mois deux ans après ils ont eu ceci ou cela parce que c'est ça ce qui va venir créer une situation quand le romantisme arrive il va vous dire on arrête avec ces bêtises de un seul lieu une seule journée un seul fait moi j'ai envie de mettre plein d'intrigues plein de problèmes pourquoi vous voulez que d'accord il y a un problème en général autour duquel tourne mon projet ou bien mon histoire mais je suis désolé je peux imbriquer plusieurs plusieurs problèmes mais en plus de ça en plus de l'unité des lieux et de du fait et du temps il y a deuxièmement la bienséance la bienséance c'est tout simplement le fait de parler et se comporter d'une manière courtoise poli poli il faut rester quand même d'un niveau haut c'est comme lorsque vous discutez avec quelqu'un et il commence à descendre très 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 bas et vous lui dites moi je vais garder de la hauteur je peux pas descendre à ce niveau je peux pas descendre à ce niveau et bien c'est exactement ça la bienséance ça veut dire que vous voulez maintenir un certain niveau niveau de discussion de communication et de comportement donc s'il vous plaît pas de son pas de vulgarité pas de violence pas de tout ça mais ça s'explique vous savez pourquoi il ya cette règle là tout simplement parce que généralement ces pièces de théâtre se déroulaient devant l'entourage de la famille royale et surtout pour la classe noble donc ce sont des gens d'un haut rang social et il fallait pas vraiment tenir un discours grossier des gros mots avec de la violence avec du sang avec des gens qui meurent sur scène et de la vulgarité donc vous pouvez l'expliquer avec vos mots de la bienséance ça suppose tout simplement bien parler et ne pas faire preuve de violence ou quoi que ce soit d'accord après un aparté un aparté ça a été posé une fois donc c'est tout simplement lorsque le comédien vient vous adresser la parole mais que les autres comédiens n'entendent pas donc il est sur scène les autres sens sur scène mais il vous parle mais cette maudite femme elle n'a rien compris mais je vois tout dans ses yeux elle ne cherche pas quand même à me manipuler je ne suis pas dupe donc il s'adresse à qui en disant tout ça il s'adresse à vous les spectateurs mais même si elle est derrière elle ne l'entend pas donc c'est ça ce que ça veut dire un aparté désolé j'ai sauté parce qu'il y a ici la vraisemblance et ben c'est le troisième point de les trois des trois règles de du théâtre classique puisque vous avez fait preuve de bienséance et que vous vous êtes comporté bien comme il faut et que vous n'avez pas dit de gros mots il ya aussi le caractère de la vraisemblance quand vous faites du théâtre et sur le théâtre classique même si c'est quelque chose qui relève de d'un destin et qui est tiré des histoires grecques il faut quand même que ça paraisse vraisemblable alors l'adjectif ou bien le nom c'est vraisemblable ou bien la vraisemblance ça veut dire ça semble vrai il ne faut pas sombrer dans le surréalisme il ne faut pas que tu commences à me montrer des choses ou bien des comportements sur scène ou bien des faits qui arrivent qui sont de l'ordre de l'illusoire de la chimère de de l'absurdité parce que je dois moi croire en ça je dois être carrément dans ta pièce de théâtre et me sentir moi dedans dans l'histoire et que je la vive pour que je puisse arriver à tout cela offre moi quelque chose qui paraît plausible offre moi quelque chose que je peux me dire que c'est vrai ça peut arriver ce sont des choses qui peuvent se produire oh là là regarde ce qu'elle a fait regarde ça peut arriver à tout le monde donc le caractère vraisemblable il est très très important donc ça veut dire que tous les événements doivent sembler vrai alors la meilleure manière de se rappeler de ça c'est que vous coupez le mot en deux le vrai semblance le vrai et le semblance ça veut dire semblant tiens ça semble vrai ça a l'air vrai donc vous êtes en train de vous dire que c'est possible c'est ça ce que ça veut dire la vraie semblance je vous ai laissé le texte pour lire si vous voulez mais en tout cas couper la vraie semblance en deux et tout simplement vous allez comprendre qu'il faut que ça semble vrai il ne faut pas qu'on sombre dans quelque chose qui est de l'ordre de l'imagination parce que attention par la suite dans le romantisme et tout ça on va partir sur des choses qui sont complètement fictives et qu'ils sont complètement imaginaire bien sûr mais ce n'est pas le cas ici quand vous connaissez le théâtre classique il faut que ce soit quelque chose de plus ou moins que ça paraisse réel et que les gens puissent y croire donc vous avez compris maintenant les trois unités je vous ai expliqué la règle des trois unités vous avez compris aussi la bienséance la bienséance ça veut dire il faut que ce soit poli et courtois il faut tenir un discours poli et courtois sans violence mais sans sang et il faut qu'il y ait de la vraisemblance il faut quand même que même si on joue du théâtre il faut que ça semble vrai que les gens puissent se dire que ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie ensuite l'apartheid comme je vous ai expliqué tout à l'heure c'est lorsque un comédien s'adresse à vous sans que les autres l'entendent je vous ai déjà expliqué cela et par la suite il y a le quiproquo c'est un terme qu'on utilise quand vous dites à quelqu'un il arrive aujourd'hui à six heures alors qu'il est censé venir demain et qui vous a mal compris vous lui dites qu'est ce que vous faites là où vous m'avez dit six heures mais non mais je vous ai dit six heures demain demain à 18 heures pas aujourd'hui et ben quand il part tu lui dis franchement je suis désolé pour ce quiproquo pardon je suis vraiment désolé pour ce quiproquo donc ça veut dire pour ce malentendu cette confusion ça veut dire une information qui passe qui n'est pas sur une personne sur une autre sur un fait mais qui a été mal mal comprise l'information donc c'est ça le quiproquo je pense que la meilleure manière de retenir c'est malentendu malentendu on s'est malentendu on s'est mal compris on s'est mal compris on arrive au registre le registre tragique le registre tragique c'est le meilleur exemple de phèdre de racine bien qu'il y a de la tragique comédie aussi chez cid avec corneille quand il écrit cid sauf que même si c'est un petit peu tragique il faut savoir que la tragique comédie elle a un dénouement heureux elle a un dénouement heureux donc on va mettre un petit peu quelques phrases quelques paragraphes qui sont tragiques pour faire peur aux gens et se dire que ça va mal finir mais vous remarquez que ça finit quand même en beauté puisque chimène dans cid va avoir la possibilité de épouser je crois je me souviens plus du nom rodrigo voilà mais dans la tragique classique donc ce n'est pas ça donc mais en tout cas le registre tragique est toujours le même il faut que vous essayez de utiliser des phrases qui vont pousser celui qui lit de dire quelle tragédie donc ça veut dire que ça va être quelque chose de fatal quelque chose de grave grave il y a vraiment un décès il y a vraiment mort le meilleur la meilleure illustration c'est antigone et c'est phèdre de racine donc quand vous dites que c'est un registre tragique ça veut dire que vous allez utiliser un champ lexical qui a trait à la mort le décès l'au delà la fin de vie donc vous êtes toujours dans la tragédie dans la tragédie ça veut dire que c'est une fin qui va se clôturer par un décès par un mot donc c'est un texte sont des phrases bien sûr qui sont plein de surtout de souffrance de peine mais ça c'est juste un peu même surtout beaucoup de tragédie beaucoup de champs lexical qui a relation avec la mort d'accord comme je vous ai dit il faut que vous sentiez cette peur là de mort il faut que vous sentiez ces douleurs dans la personne souffre et le meilleur exemple sur un plateau on vous l'offre c'est fait j'avais oublié la dernière fois je vous ai dit sur l'autre vidéo j'adore la phrase où elle dit je le vis je rougis je pallie à sa vue donc je l'ai dit à l'invers j'ai dit je rougis je le vis je pallie je rougis à sa vue donc elle dit je le vis je rougis je pallie à sa vue donc c'est un texte extraordinaire parce qu'il est plein de souffrance place de champs lexicals qu'en rapportant avec la souffrance avec la mort avec l'au delà avec le décès dont elle est sûre parce qu'elle sait que ça va finir par une mort on va plutôt l'exécuter on risque de l'exécuter pour parce qu'elle n'a pas le droit de tomber amoureuse de de son fils clair sur le registre tragique s'il vous plaît parce que des fois vous êtes censé l'expliquer de cette manière là le texte il est là vous pouvez le peaufiner le réguler l'ajusté à votre manière mais l'essentiel c'est que vous comprenez que tragédie c'est mort c'est que imaginez une année on a mis carrément juste le titre développer qu'est ce que c'est le romantisme qu'est ce que c'est allez vas-y on va vous mettre par exemple la tragédie classique qu'est ce que c'est essayer de disserter pour expliquer ce que c'est que la tragédie classique d'accord donc ne bougez pas de la de la de l'issue de toute pièce de théâtre tragique sans l'issue sa fin c'est toujours une mort d'accord le registre pathétique il va falloir que je vous explique ça le registre pathétique et bien c'est un écrit de façon à vous ressentir la compassion s'il vous plaît comprenez la compassion ça veut dire je veux que vous souffrez avec la personne clair la pauvre elle est c'est vénus qui se revanche d'elle moi j'y peux rien c'est cette maudite vénus la déesse de de l'amour qui me pousse à tomber amoureuse de hippolyte donc quand vous entendez des sentiments de malheur ou bien de plaintes la personne elle se plaint et elle vous montre comme quoi elle n'y peut rien attention c'est pas juste montrer sa souffrance mais elle vous montre qu'elle n'y peut rien contre cette souffrance surtout donc quand vous avez des phrases comme ça donc on veut quoi on veut que vous soyez compassion que vous ayez de la compassion que vous compatissez voilà ce que je cherchais il faut que vous compatissiez ça veut dire quoi il faut que vous ressentiez la même souffrance de l'autre où vous dites j'ai pitié d'elle la pauvre franchement elle me fait pitié pourquoi qu'est ce qu'elle t'a dit mais elle m'a dit que je suis dans une situation merdique j'ai perdu ma mère j'ai aussi je ne peux pas c'est plus fort que moi quand je le vis je rougis je pallie à sa vie tu as l'impression que fèdre elle est en face de quelque chose qui la dépasse qui la dépasse donc vous n'êtes plus dans le registre tragique maintenant elle vous montre que c'est plus fort que d'elle que c'est un destin que ce n'est pas franchement ça ne se fait pas elle n'a pas le droit de tomber amoureuse de son fils non elle essaie de vous montrer que c'est cette vénus maudite vénus qui essaie de se venger de moi parce qu'elle a eu un différend avec un grand père et par la suite elle a juré de crier vengeance par rapport à toutes ces à tous ses descendants elle l'a fait par rapport à ma soeur qui a épousé un animal et qui a donné un minotaure moitié homme moitié femme voilà maintenant qu'elle se venge sur moi en me poussant donc elle essaie de vous expliquer fèdre dans la pièce comme quoi il y a une autre partie où vous n'allez pas la condamner vous n'allez pas dire mais c'est franchement ça se fait pas elle est coupable elle n'a pas le droit non vous allez dire la pauvre la vous allez avoir pitié d'elle donc c'est pour ça que quand on instaure de la pitié ou bien quand on suscite la pitié ça veut dire qu'on vous pose à compatir le registre est écrit de façon à ce que vous compatissez clair sur la compassion il suscite de la compassion chez le lecteur ou le spectateur c'est ça le registre pathétique donc c'est juste pour que vous puissiez le mettre vous savez que généralement il est souvent présent dans la majorité des théâtres classiques d'accord donc si vous tombez sur fèdre vous savez pertinemment qu'il ya le registre pathétique et que si vous tombez sur fèdre vous savez pertinemment qu'il ya le registre tragique parce que de toute façon ce sont des tragédies classiques voilà un petit peu de registres que je vous ai expliqué il y aura une autre vidéo sur les autres registres pour que vous puissiez les déceler les trouver et en parler surtout être capable d'en parler parce que parfois on va même pas vous donner un texte on risque de vous donner d'expliquer parce qu'en première année généralement on veut savoir est ce que vous maîtriser un petit peu les concepts de des genres dramatiques est ce que vous les comprenez voilà n'hésitez pas à partager cette information de la communauté que j'ai créé avec des exemples expliqués des examens profitez-en je vous dis moi de ma part un grand merci il y en aura d'autres sur quelques autres définitions pour que vous maîtrisiez vraiment le sens de ça parce que vous êtes en première année je vous le dis encore une fois il est propre généralement que vous compreniez tout ce qui est relève de la terminologie et tout ce qui touche un petit peu la littérature le théâtre et ses mots et qui sont nouveaux pour vous pour une formation n'hésitez pas à me contacter comme je vous le dis toujours pack de quatre séances sinon whatsapp il est là si vous avez des questions concernant la formation en ligne s'il vous plaît ou bien concernant le truc de rejoindre ma communauté voilà tout est dit je vous souhaite bon courage et il me reste qu'à vous dire je croise les doigts pour vous et je vous dis bye bye